8 pays étaient annoncés dans la capitale guinéenne pour le tournoi qualificatif de la Ligue de Basketball africaine. Seulement, 5 ont pris part à ce rendez-vous. Le champion du Niger, AS Nizilek et Société Omnisport des Armées de la Côte d'Ivoire ont donné le coup d'envoi de cette compétition. Si, si, on reconnaît très bien avoir fauté parce qu'en premier mi-temps, je pense que nous avons beaucoup joué sur l'individualisme. Nous avons beaucoup joué sur l'individualisme et dès le début du match, chacun a voulu sauver l'équipe. Par contre, le basketball est un sport collectif. C'est l'ensemble qu'on arrive à gagner le match. C'est ensemble. Et à la mi-temps, le coach a insisté là-dessus. Il faut qu'on respecte le système de jeu. Si on respecte le système de jeu, forcément, on aura de la faille. Et c'est ce qui est arrivé. Certes, le champion de la Côte d'Ivoire n'a pas été le plus fort devant son adversaire. Mais l'envie a pèsé dans cette rencontre, selon ce basketeur. Je ne dirais pas que l'adversaire était plus faible, mais seulement qu'on a eu plus envie de gagner qu'eux. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. On a eu plus envie qu'eux. Sinon, je ne dirais pas qu'ils ont été faibles. Ce tournoi se tiendra jusqu'au 31 octobre 2021 à Conakry. Le Silaka est le représentant guinéen dans cette compétition.